Le Président de la République Il a salué le travail de la police dans les quartiers de reconquête républicaine, qui gagne du terrain sur la délinquance et change la vie des habitants, une femme est venue l'interpeller sur un autre sujet connecté, la mixité sociale. La femme, qui s'est présentée au chef de l'État devant les caméras de télévision, s'appelle Nema Amadou, elle est mère de famille et membre du conseil de quartier. Elle qui dit avoir connu l'école de la République, lorsqu'elle était étudiante, déplore aujourd'hui que ses enfants ne retrouvent plus la même mixité qu'elle avait trouvée à cette époque. Aussi, pour illustrer ses dires, la maman inquiète a raconté une anecdote significative au mari de Brigitte Macron. Elle lui a en effet assuré, M. le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans, il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou si ce n'est que dans les livres, tellement il y a un manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment grave, cette question m'a choqué. Une maman demande plus de mixité au Président qu'une conséquence de la ghettoïsation de certains de ses quartiers. Nema Amadou rapporte ainsi, je déplore le manque de mixité dans le collège de quartier, les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. De confession musulmane, comme le montre le voile qu'elle porte, la maman révèle également qu'elle a décidé de mettre un de ses enfants à l'école cathodique, pour qu'ils puissent croiser des enfants de cultures différentes. Sur la vidéo, filmée par BFM Télévisions, la réaction d'Emmanuel Macron n'a pas tardé. Sidéré, il a haussé les sourcils, derrière son masque. Mon fils m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou si ce n'était que dans les livres 7. Mère déplore le manque de mixité auprès d'Emmanuel Macron pic.twitter.com slash de douane khp7, bfmtv arrobas bfmtv, april 19, 2021 supérieur à supérieur à avoir aussi, en plein direct dans TPMP, Cyril Hanouna appelle Brigitte Macron et se prend un énorme vent. F.A lire aussi les blocs ADS. Sous-titrage Société Radio-Canada